Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis, en ce jeudi 15 décembre, à 10 jours, Donald, imaginez-vous, 2022, 15h18, alors du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va vraiment très très mal et ça va aller encore plus mal, imaginez-vous, j'ai reçu un lien d'un abonné, il y a quelques jours, je n'avais pas eu le temps de vous le partager, et le lien est le suivant, et la nouvelle est la suivante, merci à tous ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, la mère de toutes les crises arrive selon Roubineau, ou plutôt Roubini, la bourse va vers un crash habitable, la planète va au-devant d'une profonde récession économique et d'une crise financière d'envergure, sur fond d'éclatement de bulles, d'envoilier du coût de l'emprunt et d'érosion, de pouvoir d'achat, avertit le célèbre économiste Nouriel Roubini. Je pense que tout est en place, toutes les planètes sont alignées, pour qu'il y ait effectivement toute une dégringolade de notre économie, aidée par les politiques gauchistoïdes, les cryptoïdes aussi, les adeptes de la crypto-monnaie, se sont retrouvés dans une situation très délicate ces dernières semaines, derniers mois, on a vu la chute de la crypto-monnaie, on a vu le scandale de Sam Bankman, Freud, qui est emprisonné maintenant, dans des prisons apparemment pas trop confortables, des Bahamas, lui qui était dans ses, dans ses condominiums de luxe au Bahama, a forniqué, dans ses fornis condos, sa copine est aux États-Unis, à New York, en train de collaborer, et les deux autres dirigeants, ils étaient trois, genre comme trois co-dirigeants, sont en train aussi de vider leur sac, sont en train d'abandonner Sam Bankman, Freud, qui était le deuxième plus grand donateur du Parti démocrate, après George Soros. Et il a évité, mercredi, il devait comparaitre devant une commission sénatoriale, mais il a été arrêté juste avant. Quelle coïncidence alors, hein, que le Dow Jones et le CAC 40 se sont envolés ces derniers mois, la bourse pourrait réserver de bien mauvaises surprises aux investisseurs en action. C'est du moins l'avis du célèbre économiste Nouriel Robini. Merci à l'abonné qui m'a envoyé ça, je ne sais plus c'est lequel, Zébulon, Michel, Jean-François, où j'en ai des dizaines et des dizaines qui m'envoient des liens. Merci. Professeur d'économie à la Stern School of Business de l'Université de New York, qui s'est déjà illustré en ayant averti, hein, de la survenue de la crise des subprimes, tout le monde se rappelle de ça. Surnommé Dr. Doom, le docteur catastrophe pour ses prévisions souvent noires. Alors, Nouriel Robini, récidive, en estimant cette fois-ci, dans Project Syndicate, que la mère de toutes les crises économiques. Ce profil, on le voit avec ce qui est arrivé depuis l'événement de la pandémie, la crise, hein, de la chaîne d'approvisionnement, la crise européenne, la crise énergétique, la crise gauchistoïde, la crise d'hystérie collective, le conflit en Europe, les autres conflits qui se profilent, la surproduction, la surconsommation des dernières années. Bien, tout ça fait en sorte qu'on va payer le prix. Après des années de politique monétaire, budgétaire et fiscale de crédit ultra-accommodante, l'argent qu'on a imprimé, imprimé, donné à tout le monde, qu'on continue à en donner encore plus, on veut des histoires de revenus minimum garantis. L'argent tombe du ciel. Bien non, l'argent ne tombe pas du ciel, chers amis. Alors que des niveaux de dette publique et privée, faramineux ont été atteints, les pressions stagflationnistes, c'est-à-dire que l'économie stagne, mais l'inflation augmente de façon galopante. L'inflation porte les croissances économiques molles, voire récession. On est dans une récession, il y a des emplois qui se perdent partout. À l'œuvre, ça risque fort de mener la planète au bord du précipice et les autorités auront peu de leviers disponibles pour arranger la situation, juge l'économiste. La dette totale publique et privée est passée de 200 % du PIB en 1999 à 305. En 2021, ce ratio est de 420 % dans les économies avancées, comme les États-Unis, la Chine, un niveau plus élevé que lors de la Grande Dépression des années 30 ou qu'après la Seconde Guerre mondiale. Et une bonne partie de la dette est improductive en étant destinée qu'à financer des dépenses de consommation au-dessus de ses moyens. La recette de la faillite dénonce Nouriel Roubini. Par ailleurs, de nombreux ménages empruntent pour financer l'achat d'un bien immobilier artificiellement trop cher. De nombreuses entreprises le font dans des projets, à la rentabilité hasardeuse ou encore des gouvernements le font pour faire bâtir des méga-projets d'infrastructures pas forcément indispensables. Tiens, quelqu'un qui pense exactement comme nous, l'envolée de la dette qui dure depuis des décennies est tout sauf soutenable selon l'économiste. Et l'inflation attisée par la politique budgétaire, monétaire et de crédit ultra-accommodante, gauchistoïde, force la Fed et la BCE à remonter leur taux directeur de façon frénétique, encore une hausse hier d'ailleurs de la Fed, mettant ainsi la pression sur les emprunteurs zombies insolvables, fait valoir Nouriel Roubini, ces zombies, de faire face à la fois à un coût d'emprunt plus élevé, à un effet de richesse négatif, la chute des prix des actions, des obligations et des immobiliers, les appauvris et à l'érosion de leur pouvoir d'achat. Vraiment, le spectre de la stagnation menace, à l'image des années 70, mais c'est pire maintenant, nous dit-il. En effet, à l'époque, les niveaux de dette étaient beaucoup moins élevés que ceux de 2022. La planète doit maintenant composer avec les pires aspects des années 70, les chocs stagflationnistes et les pires aspects de la crise financière mondiale, résume Nouriel Roubini. Or, si les autorités devaient venir à la rescousse, cela ne fait récatiser un peu plus l'inflation, fait valoir l'économiste qui s'attend ainsi à la fois à une profonde récession économique et à une crise financière d'envergure, sur fond d'éclatement de bulles, d'envoler du coût de l'emprunt et de revenus nets d'inflation sous pression. La mère de toutes les crises de la dette stagflationniste peut être reportée, mais ne peut pas être évitée. Chers amis, préparez-vous au 2023, et les années qui vont suivre vont être des années de vache, mais vraiment très très maigles, de misère, incroyablement insupportable.